Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue ou welcome avec Taskiller85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça Et oui aujourd'hui on va parler de plein de choses parce qu'il fait un temps pourri déjà, il pleut et il y a du vent, donc c'est pas un temps à mettre un tas ou dehors, ça c'est clair mais j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses, donc déjà on va discuter ensemble des prochaines reviews à venir de matériel que j'ai reçu, peut-être de celui que je vais recevoir, mais en attendant il va y avoir pas mal de nouveautés quand même sur ma chaîne parce que vous le savez je me suis mis au digital, même si je reste encore fidèle à l'analogique bien sûr avec mes EV300O que je chéris, mais on va passer au digital forcément puisqu'on me l'a demandé, on l'a insisté et comme vous le savez j'ai réussi à investir à un prix un petit peu inférieur mais bref je suis dans le digital maintenant avec le masque FPV DJI donc on va parler un petit peu digital mais on va parler également Crossfire à l'avenir puisque je vais pas tarder à recevoir la nouvelle TX16S avec le module Crossfire plus les trois petits TX vous savez l'offre qui avait été faite sur Banggood, là ça y est elles sont dispo donc moi je vais pas tarder à la recevoir dans les jours qui viennent donc on va bientôt parler de pas de long range parce que je ferai pas spécialement de long range il y en a plein qui le font déjà, moi l'intérêt du Crossfire et du retour digital ça va surtout être pour avoir moins de pertes au niveau du retour vidéo et surtout pouvoir passer derrière des obstacles une fois qu'on est à 200-300 mètres pouvoir passer derrière des arbres sans risquer ou des bâtiments sans risquer de perdre que ce soit la connexion avec le drone ou la connexion avec le retour vidéo tout simplement donc ce sera dans certains cas mais rassurez-vous je reste également à l'analogique comme je vous l'ai dit donc pas mal de petites choses aujourd'hui on va commencer par le masque DJI puisque j'apprends des choses au fur et à mesure j'ai dit une erreur la dernière fois donc comme vous le voyez il a un petit peu changé je vais vous expliquer un petit peu ma config j'ai dit une erreur la dernière fois j'ai dit qu'on ne pouvait pas lire de fichier vidéo directement de la carte mémoire donc vous savez qu'il n'y a pas de prise HDMI donc on ne peut pas le brancher en direct pour avoir un film qui vient du PC mais en mettant un film en MP4 sur la carte mémoire vous allez pouvoir le lire dans vos lunettes en passant tout simplement dans le DVR et dans la prise qui est à côté ici la prise casque qui est aussi une entrée vidéo pour l'auxiliaire pour l'analogique avec cette prise là vous pouvez avoir un casque sur les oreilles et entendre le son de votre film donc voilà ceux qui veulent voir un film au cinéma franchement vous pouvez en mettant le film directement en MP4 il faut l'encoder en MP4 pour pouvoir le lire avec les DJI Google donc sinon au niveau équipement donc comme vous le voyez j'ai pris la petite sangle E-Flight qui est beaucoup plus confortable et qui tient bien mieux et truc que je trouve super sympa c'est qu'avec la sangle E-Flight vous avez les petites fixations ouvertes ici puisqu'il n'y a pas de possibilité de descratcher ici la sangle donc E-Flight vous vend également avec la sangle les petites fixations ouvertes en métal, en aluminium donc ça j'ai trouvé ça super sympa donc déjà ouais bien cool, petit investissement mais franchement non seulement ça à la classe par rapport au gros bonnet qui est livré avec mais en plus ça tient super bien sur les yeux deuxième chose, les mousses, ça y est j'ai enfin trouvé la mousse adéquate et puis il n'y a pas de surprise c'est la mousse officielle DJI une chose peut-être, la qualité à voir avec le temps c'est une mousse un peu bizarre je ne sais pas, je ne sais pas en quelle matière c'est mais ce n'est pas tissé en tout cas ce n'est pas du tissu donc on verra s'il y a une bonne résistance dans le temps en tout cas au niveau confort comme vous le voyez là, hop, mon petit cache là elles sont installées avec le petit nez en mousse qui est vendu avec et j'ai conservé, j'ai découpé la mousse d'origine du masque pour conserver l'emplacement du nez donc il y a toujours un petit jour en bas au niveau du nez maintenant quand les lunettes sont allumées vous ne le voyez pas le petit jour et il n'est vraiment pas gênant par contre au niveau confort c'est vraiment le top je confirme, la plupart des lunettes de vue vont rentrer à l'intérieur moi avec celle-ci j'ai un petit peu de mal, j'ai une autre paire qui est un tout petit peu moins large et qui rentre sans problème, celle-ci rentre mais il faut forcer un petit peu et ça appuie un peu sur le nez donc par contre mes autres lunettes rentrent facilement et ce n'est pas des petites rondes donc ça va accepter la plupart des lunettes de vue et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que les lentilles qu'on installe à l'intérieur ici si vous n'avez pas une mousse assez épaisse on va avoir les cils qui ont tendance à toucher la lentille parce qu'elle est vraiment en surépaisseur par rapport à la lentille d'origine donc si vous êtes bien comprimé dans le masque vous allez avoir les cils qui vont chatouiller la lentille donc autant conserver ces lunettes si on peut les conserver bien sûr donc plutôt satisfait pour l'instant des retours de ce masque même si je ne suis pas encore allé voler avec en extérieur je fais quelques petits tests autour de la maison mais rien de bien glorifiant sinon je vais parler de modules externes, de modules analogiques donc comme vous le voyez moi j'ai commandé la faceplate directement qu'on trouve soit sur un site anglais alors moi je l'ai commandé chez Studio Sport même si je n'aime pas leur faire de la pub je l'ai commandé là-bas pour l'avoir rapidement pour pouvoir vous en parler bien sûr puisqu'on me posait la question Yacine lui a commandé la faceplate sur le site anglais donc un site un peu chelou mais il les a reçus en 4-5 jours donc super content aussi et vous les payez 10 euros de moins que chez Studio ou chez DFR donc c'est assez tout simple mais c'est franchement sympa vous dévissez simplement la faceplate d'origine et vous allez fixer celle-ci à la place et ensuite on va pouvoir clipser n'importe quel module que ce soit un TrueDX là c'est un TrueDX ou un Rapid Fire ce que vous voulez en tout cas ça y va parfaitement bien donc après on a une grosse avancée d'antenne ici seule chose c'est que voilà quand vous allez voler soit vous êtes en digital soit vous allez voler en analogique et là vous mettez les antennes je sais que les antennes je ne les laisserai pas à demeure sinon ça prend une place pas possible et petit conseil au niveau du branchement c'est ces deux petites prises ici qui sont vendues avec l'adaptateur bien sûr et comme vous le voyez j'ai fixé une gaine thermo directement pour une fois que c'était branché j'ai passé ma gaine thermo alors vous le savez j'ai pris une gaine thermo qui était un peu plus fine un peu moins large que les deux prises que j'ai écarté un peu avec une pince je vous avais expliqué un petit peu l'astuce parce que si vous mettez une gaine thermo qui fait cette largeur là après on va avoir du mal à la réduire à la taille des deux fils qui sont là donc bref une fois branché j'ai passé ma gaine thermo par ici pour venir enserrer les deux câbles ce qui fait qu'après c'est super facile à brancher et en plus sur le masque hop ça ne prend pas de place une petite bande velcro sur la gaine thermo et sur le masque et j'ai mon câble qui est directement fixé sur le masque et je trouve ça plutôt propre et donc ce petit adaptateur est vendu avec ces câbles là ensuite vous n'aurez plus qu'à brancher votre câble vidéo pour l'entrée auxiliaire le câble d'alimentation et vous n'aurez que ce petit câble là tout simplement où vous allez brancher votre lipo donc voilà je pense que c'est le produit fini c'est comme ça que je vais l'utiliser je trouve plutôt sympa et en même temps maintenant il est polyvalent donc c'est plutôt pratique donc il existe bien sûr d'autres modèles donc de mousse et d'adaptateur analogique alors les mousses j'ai testé j'ai testé les URUAV très très mauvaise idée de prendre ça sauf si vous n'avez pas de nez voilà si vous n'avez pas de nez ça y va parfaitement bien le gros souci sur ce masque c'est au niveau du nez parce que soit ça va pincer le nez et c'est chiant quand vous volez et que vous parlez comme ça même si vous n'avez pas besoin de parler bref c'est dérangeant en vol mais celui-ci là c'est carrément qu'il n'y a pas la place pour mettre le nez vous êtes obligés de compresser le nez là-dedans et pas très épais non plus pas assez de profondeur donc URUAV hop ne prenez pas ça sauf si vous n'avez pas de nez encore une fois deuxième solution c'était ces petites mousses là qui étaient tissées qui étaient pas mal alors à l'origine vous avez un nez ici de la même manière que ça de la même conception le problème alors ces mousses sont confortables elles sont suffisamment profondes le souci c'est que pareil une fois que vous allez coller le nez à l'intérieur du support du masque pareil ça va encore une fois vous appuyez sur le nez et c'est super pas confortable donc en attendant de recevoir les mousses officielles des GI j'ai simplement découpé ces petites mousses là et comme vous l'avez vu j'avais conservé le nez du masque d'origine en espèce de caoutchouc et j'arrivais à voler voilà j'arrivais à avoir un confort un peu correct même si c'est pas super bien fini et il a fallu également que je surélève un petit peu les côtés ici pour pas avoir de jour donc mieux que les URUAV mais pas bien voilà donc si vous voulez une mousse confortable pour votre masque moi je vous conseille la mousse officielle bien sûr on peut la trouver un petit peu partout donc voilà pour finir avec le masque des GI plusieurs options sont disponibles vous avez soit les modules qui vont s'adapter sur le côté ici vous avez le support à mettre plus la carte électronique etc et elle sera sur le côté il va falloir la coller je pense pour que ça tienne correctement vous avez l'option aussi de ce petit adaptateur module vous savez que j'avais commandé pour les Skyzone et alors là c'est pas mal même s'il n'est pas tout à fait adapté vous pouvez mettre un double face avec un velcro et vous pouvez le mettre que quand vous allez voler en analogique c'est le gros avantage c'est que vous pouvez le retirer à tout moment pour partir voler en digital c'est une autre option un petit peu moins coûteuse ça ça vaut moins de 10 balles alors que la faceplate ici vaut dans les 40 balles entre 40 et 50 euros je crois donc voilà vous avez différents choix moi j'ai opté pour ce montage là et je pense être tranquille pour un petit moment j'ai également commandé deux antennes prodrome deux patch que je vais mettre sur le bas du masque ici pour voler en digital et je vais conserver celle-ci pour le haut et je pense que ça suffira je vous donnerai mes retours bien sûr donc voilà en ce qui concerne le masque DJI et ce que j'avais à vous dire dessus on parlera bientôt de WFly à nouveau vous vous rappelez WFly m'avait envoyé la ET12 puis la ET16 qui avait une baie mais c'était le modèle concept avec une coque en ABS vite fait à l'arrière et ça y est ils ont enfin sorti leur produit final franchement c'est une super belle radio elle est magnifique alors la première chose qu'on voit c'est la finition on a une finition une finition titanium avec un revêtement spécifique anti trace de doigts vous pouvez y aller vous pouvez mettre les doigts partout il n'y a jamais une trace de doigts sur cette radiocommande et la finition est superbe avec un grip à l'arrière les switches sont super bien finis les potards ici vous avez bien le crantage avec le middle etc et des gimbal all donc ils ont vraiment super travaillé leur produit le seul truc c'est qu'ils n'ont pas encore sorti en multi-protocole mais ils ont opté pour la baie quand même qui accepte le JP-80 le module multi-protocole ou le Crossfire le R9M etc et ça alimente directement donc on testera également le Crossfire d'ailleurs avec celle-ci je pense et je vais attendre parce que donc là on va pouvoir la trouver sur Banggood ça y est Wfly va travailler avec Banggood et le gros reproche que je leur faisais c'est que moi j'aimais beaucoup ce protocole Wfly avec les petits récepteurs ça marchait super bien voilà jusqu'à 800-900 mètres j'avais jamais eu aucun souci on a le retour de la télémétrie dessus par un système particulier je vous en reparlerai et le seul souci c'est ça c'était pour commander ces récepteurs il fallait aller sur AliExpress on n'en trouve pas ailleurs voilà donc je vous redonnerai le nom de ces petits récepteurs et je suis en train de voir avec Wfly pour que Banggood puisse fournir également les petits récepteurs qui vont avec ça pour fonctionner en Wfly tout simplement sinon bien évidemment vous pourrez passer en multi-protocole Crossfire R9M mais en attendant super belle finition de radio elle est propre elle est bien faite l'écran tactile est génial et je vous avais dit on n'est pas sous OpenTX c'est vraiment un écran tactile qui permet de s'y mettre en cherchouillant soi-même il n'y a pas grand chose à savoir on arrive à trouver ce qu'on cherche en fouillant dans les menus donc je ferai une revue complète dès que j'ai des nouvelles sur les petits récepteurs qui vont avec cette radio va être vendue dans les 120 euros je crois donc elle vaut largement l'investissement donc ouais super radio je vous en reparle bientôt franchement elle est magnifique et surtout elle est performante c'est la suite de celle-ci c'est vrai que ça c'était le prototype avec les traces de doigts partout avec des bruits un petit peu quand on secoue la radio et là ils sont arrivés à un produit fini vraiment super joli et apparemment fonctionnel on parlera bientôt du petit hop le voici non c'est pas le Explorer LR c'est le petit Chimera 4 de chez eFlight donc là j'ai déjà mis bien sûr la Neki de GoPro même si je ne l'ai pas encore testé je ne l'ai pas encore réglé ni équipé donc il est celui-ci avec la Cadix Vista donc on volera en digital et comme vous le voyez il est aussi en Crossfire avec un petit GPS donc c'est le même principe que le LR Explorer sauf que là on a des bras de 4 mm on a quelque chose de beaucoup plus solide même si ce ne sont pas des bras détachables donc on reparlera de ça il a des super petits moteurs il est vraiment bien équipé donc j'ai hâte de tester ce petit Chimera 4 de chez eFlight franchement ça promet voilà il y a moyen d'aller s'amuser un petit peu on aura des belles images hop bah tiens t'as qu'à rester comme ça et surtout on n'aura pas de failsafe on pourra aller se balader où on veut où qu'on veut évidemment je vous en avais parlé on verra bientôt le petit eFlight encore du eFlight le petit Nazgul V2 moi vous savez que j'étais amoureux du Nazgul comme beaucoup il n'avait qu'un seul défaut c'était son VTX voilà le VTX c'était pas terrible sur le Nazgul mais c'était son seul défaut je pense donc là caméra 4X Rattel on a un super VTX succès X énorme le succès X-Force on est en succès X-EF4 que ce soit pour la carte de vol ou pour les ESC 45-50A pareil succès X-EF4 pour le petit Chimera 4 et franchement super belle finition des bras amovibles petite touche de finesse on a même un LED qui va éclairer la marque eFlight ici qui est pris dans une espèce de colle à chaud c'est super mignon donc ouais j'ai hâte de tester ce petit engin je ne l'ai pas encore mis en route non plus vraiment bien fini bien propre s'il est aussi bien que son petit frère le Nazgul franchement ce sera certainement un best-of aussi et comme je vous l'ai dit caméra Rattel donc analogie on ne fera pas que du digital à partir de maintenant sur ma chaîne dernière chose dont je voulais vous parler j'ai pas le droit de vous en parler mais je vais vous en parler mais j'ai pas le droit de vous en parler c'est ce nouveau petit joujou de chez IMAX que j'ai reçu en exclusivité je ne pourrais pas vous en parler avant mi-octobre je crois bien voire même fin octobre je sais pas trop mais il faut que j'attende pour vous en parler mais c'est un super petit joujou qu'est-ce que vous en pensez comment vous le trouvez il est magnifique c'est le mousse mousse de chez IMAX bref très bientôt on verra ce petit engin tout petit engin de chez IMAX on verra ça ensemble on prépare l'hiver ils ont le nez fin chez IMAX ça sent l'hiver donc ça sent le petit haut qu'on va pouvoir piloter à la maison donc voilà pas mal de choses à voir encore ensemble bien évidemment je ne vous dis pas tout sinon après comme je vous l'ai déjà dit vous savez tout et c'est pas drôle donc oui je ne vous dis pas tout mais voilà déjà on va avoir pas mal de choses à voir ensemble dès qu'il y a un rayon de soleil on va voler avec du gros ça c'est clair et puis on va enfin pouvoir tester le masque DJI ensemble et vous donner mes vraies impressions en vol extérieur parce que je ne vous les ai pas encore donnés donc je pense que j'irai voler avec IASINU parce qu'on va pouvoir voler en paire maintenant il a reçu son masque aussi donc on va pouvoir voler ensemble en DJI et ça devrait être plutôt sympa donc bien sûr je vous mettrai en lien dans la description tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui peut-être les petits accessoires pour le masque DJI pour lesquels j'ai opté donc tout n'est pas encore dispo la WFLY est sur Banggood la ET16S est sur Banggood mais n'est pas encore disponible elle est en précommande pour l'instant ou non même pas en précommande elle est à venir donc je vous tiens informé de ça et je vous ferai une revue quand tout sera dispo bien évidemment en attendant je vais la tester dans mon coin voir s'il n'y a pas de soucis dessus et puis voilà on a fait le tour pour aujourd'hui petite vidéo à la maison entre nous j'espère que ça vous plaît j'espère que ça vous met l'eau à la bouche un petit peu et puis bah allez si je vous le dis quand même une petite info on fera certainement pour cet hiver là des mini voitures des petites voitures comme ça proportionnelles et tout pour s'éclater à la maison à plusieurs jusqu'à 4 joueurs en même temps bref voilà j'ai encore des petites choses sympas et un petit hélico aussi un petit hélico chelou enfin bref on verra ça ensemble je vous laisse tranquille passer un bon week-end et moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout n'oubliez pas le concours permanent c'est pas là c'est là n'oubliez pas le concours permanent pour ceux qui ne l'ont pas vu aller voir cette vidéo vous savez que tous vos petits achats sur Banggood même pour 2,50€ comptent pour le tirage au sort pour pouvoir gagner soit le Tiro 79S RTF soit la petite caméra à casso 4K donc pensez-y ça pourrait tomber sur vous donc voilà les amis merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là on se retrouve très bientôt là c'est fermé à l'extérieur pour pouvoir enfin aller voler et s'éclater un petit peu allez moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501